Les trucs de gradage à Millon, je peux les passer en vente, mais je ne prends pas ça en compte dans une estimation. J'ai eu une demande par exemple, il y a un mec qui m'a envoyé des demandes avec Wata, il y avait du Wata, du VGA, du K-Grader, il me demandait des estimations. Évidemment, c'était quelqu'un, on voyait très bien qu'il en attendait une certaine somme, c'est des grosses pieds, je crois qu'il y avait un Zelda, un Pokémon et un Mario. Mais moi, la réponse est très claire. Pour moi, je ne sais pas comment ils bossent ces mecs-là, je ne sais pas. Je ne sais pas sur quels sont les critères pour mettre des notes et surtout attribuer ce truc-là. Donc, ça ne vient pas de chez nous. Pour moi, c'est la valeur du jeu neuf. Le reste, alors le jeu neuf, il ne faut pas minimiser ça, évidemment, ça vaut plus cher que le jeu d'occasion, c'est sûr, mais je ne vois pas l'intérêt aujourd'hui de dire que ça vaut plus cher parce qu'il y a une note Wata. S'il y a des gens aux Etats-Unis qui disent que ça vaut plus cher, c'est leur marché à eux. Moi, je ne prends pas ça en compte. Je trouve ça... Si je savais comment ils bossaient, peut-être. S'il y avait une boîte en France qui faisait ça et que je savais comment ils faisaient ça, oui, pas de problème. Mais tant que je ne suis pas certain du sérieux des gars, pour moi, la valeur, c'est le jeu neuf. Point. Sous-titrage Société Radio-Canada